Aujourd'hui, on va aller droit au but. L'une des plus grandes raisons, et ça c'est sans langue de bois, pour lesquelles on a presque tous du mal à avancer, en tout cas dans la communauté noire, en général, en Afrique, en Europe, en Asie, aux Antilles, ce sont les mêmes démons, ne vous en faites pas. C'est parce qu'on a du mal à être en bon terme avec les gens. Je répète, l'une des plus grandes raisons pour lesquelles les gens n'avancent pas, les gens ne progressent pas, les gens ont du mal à avoir des contacts, des connexions, des relations, des réseaux. C'est parce qu'on a du mal à être en bon terme. Est-ce que je mens ? C'est bizarre. Quand vous allez dans un endroit où vous voyez des noirs, vous vous attendez à quoi ? Soyez honnête. Vous voyez beaucoup de noirs, vous vous attendez à quoi ? Vous entrez quelque part, vous trouvez des noirs, vous vous attendez à quoi ? Que personne ne vous salue. On vous regarde comme ça. C'est un démon général. Je ne sais pas si c'est génétique, mais on doit tous fournir beaucoup d'efforts. L'une des raisons pour lesquelles on a du mal à avancer, on a du mal à être en bon terme. Voilà pourquoi vous verrez des gens en train de combattre pour les mêmes raisons, les mêmes causes. Ils sont activistes dans les mêmes secteurs, mais ne s'adressent jamais à la parole. Est-ce que je suis en train de mentir ? Vous verrez un panafricain ici à gauche en train de parler des mêmes histoires que le panafricain à droite. Mais entre les deux, ça ne passe pas. Pourquoi ? Parce que lui, il avait dit ça. Lui, il avait pensé ça. Pourtant, on peut trouver des moyens qui fonctionnent pour vivre ensemble et combattre ensemble. Deux personnes luttant ou même priant pour une même cause. Il vaut mieux qu'une seule personne. Laissez-moi vous dire une chose. Vous n'irez nulle part dans la vie sans soutien. C'est impossible. Vous pouvez fournir beaucoup d'efforts. Vous pouvez sérieusement travailler sur un domaine, sur une histoire, sur un projet. Vous arriverez quelque part, certainement. Vous ferez des pas. Vous progresserez jusqu'à un certain point. Où il vous sera crucial d'avoir des gens, des accompagnateurs, des boosters. Il est important d'avoir un bon entourage. Mais la maladie générale chez les Noirs, excusez-moi de le dire, les gens n'arrivent pas à être en bon terme. Ah, lui, je le parlais. Mais depuis un moment, il a commencé. Ah, elle. Je lui ai écrit sa réponse. Quand on voit un Noir, on a l'impression d'avoir vu un ennemi. Quand un Noir arrive dans un endroit où toi, tu étais là tout seul, des appartements géniales. Quand il arrive apparemment, tu as l'impression que, voilà, il vient te voler la vedette. Il y a des gens qui sont venus dans notre vie. Des gens importants. Des gens intelligents. Laissez-moi vous dire. Vous vous êtes certainement déjà séparés de beaucoup de gens dans votre vie. Des gens qui étaient peut-être toxiques, caustiques, qui vous apportaient plus de peine que de positivité. C'est très bien. Mais laissez-moi vous dire. Vous avez aussi certainement déjà perdu beaucoup de personnes qui vous auraient apporté beaucoup de choses positives, qui vous auraient propulsé dans une autre dimension. Et ça, seulement ceux qui sont matures peuvent l'avouer. À cause de l'ego, de la prétention, de l'estime personnelle. On a généralement du mal à vivre en communauté. Du mal à être en bon terme. Aujourd'hui, je vais vous donner trois éléments simples. En tout cas, qui m'ont beaucoup aidé. Qui peuvent vous aider aussi certainement. À garder des gens positifs dans votre vie. Nous avons chacun besoin d'un bon entourage. des gens qui investissent en nous. Je vous l'avais dit la fois dernière, vous avez besoin d'investisseurs économiques. C'est-à-dire des gens qui vous apportent des opportunités. Pas seulement des finances ou de l'argent. Mais des gens qui vous ouvrent de portes. Qui vous présentent des gens intelligents, des gens intéressants, des décideurs. Des gens qui peuvent vous donner certaines opportunités. Ça, c'est les investisseurs économiques parmi votre entourage. Il y a aussi les investisseurs intellectuels qui vous apportent de l'intelligence, de la connaissance sur des choses que vous ne connaissiez pas dans le passé. Des gens qui vous informent, qui vous aident à vous développer, à grandir. Ils sont aussi importants. Il y a aussi un troisième groupe dont je ne parlerai pas nécessairement aujourd'hui. Mais c'est un groupe de personnes qui vous apportent la paix. Ils ne vous apportent pas nécessairement l'argent. Pas nécessairement l'intelligence. Mais ils vous apportent la paix. Leur présence apporte la gaieté, la joie, la jouissance, l'amour, le rire. Ces gens sont aussi très importants. Mais l'une des principales raisons pour lesquelles on perd ces personnes, c'est parce qu'on a du mal. Avant de toucher les points essentiels, je vais répéter une dernière fois. Vous vous êtes déjà certainement débarrassé de beaucoup de personnes dans votre vie. Beaucoup de personnes toxiques. Beaucoup de personnes caustiques. Beaucoup de personnes qui vous apportent plus de peine que de gaieté. Certainement. Mais laissez-moi vous dire, vous avez déjà certainement perdu beaucoup de personnes qui vous auraient propulsé à un niveau où vous n'avez jamais été dans le passé. Et il faut beaucoup de maturité pour l'admettre. Dans la vie, on ne va nulle part tout seul. On a besoin de gens. Si nous avons du mal à avancer dans nos communautés aujourd'hui, c'est parce qu'on a du mal à travailler ensemble. On trouve toujours des excuses. On se focalise beaucoup trop sur ce qui nous sépare, nos différences, que nos similarités. Ah, lui, les musulmans. Les musulmans sont les sorciers. Ah, lui, les chrétiens. Les chrétiens brisent Jésus. On oublie notre empreinte génétique, nos idées, nos ancêtres, nos directions, nos difficultés, les peines que l'on partage, les solutions que l'on pourrait trouver ensemble. Ah, lui, il est trop orgueux. Mais vous ne pensez pas. Si vous mettez à côté son orgueil, vous faites semblant de ne pas le remarquer. Il peut être quelqu'un de très efficace sur le plan tactique, scientifique, administratif. Et c'est une personne qui pourrait certainement vous aider à vous propulser. Mais on choisit généralement de rejeter une personne parce qu'il est orgueux ou orgueuse, oubliant toutes ses qualités, tout ce qu'il pourrait apporter comme positivité. Ça, ce n'est pas de la maturité. Les humains, généralement, cherchent des gens qui sont bien à la perfection. Ils doivent être chrétiens, gentils, sympas, humbles, intelligents. Vous ne trouverez pas des gens comme ça. En tout cas, je suis certain qu'ils existent, mais ils sont très rares. Il faut faire avec ce que vous avez. Chaque humain a ses imperfections. Sinon, vous vivrez seul comme vous vivez là maintenant. Et si vous êtes sincère, vous êtes assez sincère, vous reconnaîtrez combien de personnes vous avez laissées partir parce qu'il avait un défaut ici, parce qu'il avait un ça ne va pas là-bas, parce qu'il avait des imperfections ici. Oubliant que toi-même, tu n'es pas parfait. Alors, par quels moyens on perd les gens ? La plupart de fois, on perd les gens à travers les conversations. Après avoir discuté sur un sujet, on a été en désaccord. Et ce désaccord a été l'élément essentiel qui a engendré cette situation ou ce désagrément ou cette séparation. C'est généralement autour d'un désaccord, mésentente, différence d'opinion. On a du mal à supporter ça. dans nos communautés. Et ça, il faut l'avouer. Si lui pense B, toi tu penses A, vous devenez ennemi directement. Si lui il aime blanc, toi tu aimes noir, vous devenez ennemi. Oubliant que vous avez le même combat et que vous pouvez vous aider, vous pouvez travailler ensemble dans d'autres secteurs. Les secteurs qui ne sont ni A ni B. Dans un secteur C, vous pouvez travailler en allié et il faut beaucoup et il faut beaucoup de maturité pour le reconnaître. Les républicains, les démocrates américains ont des concepts de vie totalement différents. Mais pour l'avantage des Américains en général, ils se mettent en accord contre un ami étranger. Et ça, nous sommes incapables de le faire. La raison principale, on ne se sait pas. On a du mal à être en bon terme avec les gens. Ce sont les concepts des vie, les conversations, les convictions. Je vais vous donner trois points maintenant. Le premier point est celui-ci. Il faut apprendre à avoir tort dans la vie. Quand vous vivez avec les gens, quand vous êtes entouré par des gens, quand il y a des gens importants autour de vous, des gens intelligents, des gens réfléchis, il faut apprendre à avoir tort et le reconnaître. Vous discutez sur un sujet et vous remarquez que ces arguments sont au point. En réalité, la personne a raison et le courage de dire oui, tu as raison, j'ai tort. Vous n'avez aucune idée à quel point ça vous élève. Avoir tort. Parce qu'il y a ici des gens qui n'ont jamais tort. Alors jamais. Ils ont toujours des arguments et même si vous les coincez à un point, ils s'effachent. Ça, c'est délit maturité. Et c'est l'une des principales raisons pour lesquelles les gens se séparent. On a tous besoin de se ressourcer. Avoir la capacité de dire non, je ne sais pas, peut-être, peut-être que tu as raison. Je ne sais pas. En tout cas, moi j'ai entendu qu'elle était partie mais bon, peut-être que tu as raison. C'est le premier point. Il y a des gens qui disent non, elle est partie même si elle n'a pas d'épreuve. Mais elle te sortira des arguments comme Shakespeare. Comme si elle était là quand les choses se sont passées. C'est l'une des raisons. L'une des raisons principales pour lesquelles les gens ont du mal à vivre ensemble. Apprenons à avoir tort. À ne pas avoir raison. Ça, c'est la première chose. Quoi qu'il en soit, si vous vivez avec des gens où vous avez toujours raison, 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 il arrivera un moment où plus personne ne voudra de vous. On commencera à vous éviter. Parce que vous avez toujours raison. Vous avez besoin de qui si vous avez toujours raison? Il faut apprendre à avoir tort. Quand vous vivez autour des gens, vous apprenez à les connaître. Vous apprenez à savoir qu'est-ce qu'il est titi, qu'est-ce qu'ils n'aiment pas, qu'est-ce qu'ils aiment. Quand vous découvrez ce que les gens n'aiment pas, il faut éviter ces histoires. Tu sais qu'ils n'aiment pas qu'on parle d'un tel sujet. Pourquoi tu veux persévérer là-dessus? C'est de l'immaturité. Voilà pourquoi les gens se séparent et ont du mal à vivre ensemble, du mal à être en bon terme. Il faut savoir respecter des sujets sensibles aux personnes. Il y a des gens avec qui tu peux parler ou toute autre chose. Quand tu commences à parler de sa religion, vous crêpez le chignon. Il faut savoir éviter. Même si tu penses que ta religion est meilleure, tu n'es pas obligé de l'imposer à tout le monde. Tu peux travailler avec des gens qui ne font pas partie de ta religion. Écoute, je vais répéter. Tu peux travailler et réussir avec des gens qui ne font pas partie de ta religion. Sans que tu n'aies besoin de les changer. C'est aussi ça la maturité. Celui qui a aimé le bon samaritain pour les chrétiens parce que vous aimez beaucoup les passages, le bon samaritain a aidé quelqu'un. La personne qui l'a aidé, était-il son frère? Non. Avaient-ils la même religion? Absolument pas. Pourtant, ceux qui ressemblaient à cette personne sont passés. Ça veut dire qu'une personne totalement différente de vous sur le plan conceptuel peut vous apporter beaucoup de choses dans la vie. ne rejettez pas des gens ou en certains concepts qui ne vous affectent pas directement à moins que ce soit vraiment flagrant. Une façon de réfléchir qui vous dérange, qui affecte votre travail. Mais si ce n'est pas le cas, apprenez à tolérer les gens. Regardez la positivité. Il y a des gens qui ont beaucoup de choses à offrir à part ce mal-là que vous voyez tout le temps. Leur présence, leur contribution morale, émotionnelle, intellectuelle. Il y a des gens totalement différents de vous mais qui peuvent vous grandir mieux que les gens qui vous ressemblent. Dans la vie, il faut apprendre à respecter la position des gens, leur façon de voir les choses, leurs opinions. C'est aussi ça la maturité. Quand quelqu'un vient vers vous et commence à parler d'un sujet que vous comprenez peut-être mieux que lui, d'accord ? Mais vous savez que si vous essayez de corriger, vous vous prendrez la tête. Pourquoi vous voulez insister ? Même si vous avez raison. Pourquoi vous voulez nécessairement le froisser ? Si vous savez que ça va le froisser ? C'est un manque de maturité. Et beaucoup vous diront « Ah, moi je ne dis que la vérité. » Non, toute vérité doit être mise à sa place. Il y a des moments où il faut garder votre vérité pour vous. Ne vous en faites pas. Votre vérité peut vous faire perdre beaucoup de choses. Et vous pouvez dire « Ouais, tant pis, j'ai gagné pour la vérité. » Il y a des moments où il faut fermer sa bouche. C'est aussi ça la maturité. Il y a des gens quand ils parlent d'un sujet que tu comprends mieux que lui. L'intelligence c'est aussi te taire. Si tu sais que ça va créer un problème émotionnel, tais-toi. Il y a des gens à qui quand tu apportes une correction ils disent « Ah bon, c'est vrai, génial. » Mais il y a des gens aussi quand tu leur apportes une correction vous vous mettez en guerre. Mais ils ne sont pas nécessairement des gens mauvais. Ils sont peut-être doués dans la mathématique, doués dans le travail dans lequel vous vous êtes impliqués, doués dans ce que vous êtes en train de chercher. Vous êtes prêts à le perdre pour le corriger sur un truc sans importance, un sujet qui ne vous lie même pas. C'est de l'immaturité. Et c'est ça l'une des raisons pour lesquelles on ne se sait pas. On a du mal à se tolérer, du mal à vivre ensemble parce qu'on veut toujours corriger les gens. On corrige celui qui a besoin de correction. On ne corrige pas tout le monde au nom de la vérité. La vérité est bien. Mais quand la vérité doit te placer dans une situation où tu n'as pas à manger, ta famille a des difficultés, une vérité, les vérités ont des degrés. Une vérité, c'est-à-dire une information. Tu n'es pas intelligent mon cher. Je suis désolé. Il y a des vérités sur le plan valeur. Il y a des vérités sur une histoire qui a été racontée. Ce n'est pas la même chose. Quand quelqu'un dit B, il croit B. Toi, tu veux le forcer à croire A. C'est une histoire banale. Et tu es prêt à perdre cette personne pour une histoire banale. C'est toi qui n'es pas intelligent. Nous avons tous perdu beaucoup de gens par manque de tact. Toute vérité est bonne à dire mais à un moment bien précis. L'intelligence, c'est aussi savoir prioriser la paix sur le fait d'avoir raison. Il y a des situations où tu regardes quelqu'un et tu sais que si je lui dis la vérité, il va se fâcher. Pourquoi tu veux forcer ? Ne t'en fais pas. Dieu ne te fera pas entrer au paradis parce que tu as dit à quelqu'un qu'il puait l'étexer et que ce n'était que la vérité. Absolument pas. C'est beaucoup plus profond que ça. Évitez de corriger les gens si vous sentez qu'ils n'aiment pas la correction. Vous allez les perdre. Et ça, c'est de l'immaturité. Non, il faut faire ça. Ce n'est pas comme ça qu'on fait. Te montre clairement qu'il n'est pas disposé. Pourquoi tu veux forcer ? Même si tu as raison. Tu es prêt à perdre tout ce que vous avez comme amitié, comme communauté, comme correspondance, comme implication, comme travail, comme contribution pour ton égo. Oui, parce que c'est de l'égo. Il faut choisir la maturité. Il y a des sujets sine qua non, des sujets très importants où il faut impérativement discuter. Il y a aussi des sujets sans abondance, banalité à rien faire, où vous avez sérieusement besoin d'avoir raison pour vous sentir bien dans votre peau. Et vous êtes prêt à perdre quelqu'un d'important pour ça. immaturité. Ne corrigez pas quelqu'un de force, un adulte, s'il vous montre clairement qu'il ne veut pas votre correction. Si vous avez besoin de lui, c'est de l'immaturité. Vous allez le perdre. Le troisième point, il faut apprendre à accepter les différences. Il y a plusieurs formes de différences, il y a des différences et des différences. Il y a certaines différences qu'il faut apprendre à accepter. Je vais vous donner un exemple. Un ami à moi, il boit beaucoup. Moi, je ne bois pas. Mais c'est mon pote, mon frère. Je sais que je peux compter sur lui, quoi qu'il en soit. Je lui ai déjà parlé de ce sujet, il ne veut pas m'écouter. Je fais de mon mieux. C'est un adulte, je sais qu'il écoute, mais je ne force pas notre situation. Enfin, entre parenthèses, je sais qu'il suit, il va se fâcher. Mais la réalité, c'est que lui m'importe par rapport à son besoin essentiel de boire est beaucoup plus important. Donc, je préfère garder ce que lui m'importe que de l'envoyer balader parce qu'il sent de la bière. Vous comprenez cela ? C'est une personne qui lutterait pour moi, qui combattrait pour moi, qui a été à mes côtés dans les moments les plus durs de ma vie. C'est une personne sur qui je peux faire confiance. Pourtant, j'ai des gens qui prient, qui ne boivent pas, qui ne font rien de... Mais qui m'ont trahi à maintes reprises, qui ne feraient peut-être pas les mêmes sacrifices ? Quelquefois, il faut se focaliser sur ce qui vous réunit que ce qui vous sépare. Si ce qui vous réunit est beaucoup plus important, beaucoup plus fort que ce qui vous sépare, n'allez nulle part. Aucune personne n'est parfaite sur terre. Tout le monde a des défauts. Nous avons tous besoin de quelqu'un, quelque part. Même Jésus, pour le chrétien, a eu besoin de Jean-Baptiste pour le baptiser. Pourtant, il est ce qu'il est. Il aurait pu se baptiser lui-même. Pourquoi ne l'a-t-il pas fait ? Jean-Baptiste, était-il son péché ? Ah ! Comment une personne qui a péché peut baptiser quelqu'un qui n'a pas péché ? Pour les chrétiens. Nous avons tous besoin de quelqu'un, quelque part. Que la différence, que les petites différences ne vous séparent pas d'une personne très importante de votre vie. La vie est un combat. Et ceux qui vous aideront dans la vie ne sont pas nécessairement ceux sur qui vous placez votre espoir. Ne vous inquiétez pas. Apprenons à accepter la différence entre nous. Nous sommes différents sur ce sujet 1 et 2. Mais je t'apprécie pour le sujet 3. C'est aussi ça la maturité. Malheureusement, chez nous les Noirs, quand quelqu'un dit des choses bien, on l'aime. S'il dit une seule phrase pour laquelle on n'est pas d'accord, on rejette tout ce qu'il a dit, on oublie tout ce qu'il a fait, une seule phrase. Vous n'êtes pas d'accord sur ça. Vous remettez en question tout ce qu'il dit. C'est des lits maturités. Je travaille dans des entreprises où vous verrez une personne très compliquée, très difficile. Mais c'est le meilleur dans ce domaine-là. Et c'est lui qu'on recommande. Et on le dit ouvertement, on sait qu'il est très difficile. Mais c'est lui le meilleur. Nous sommes incapables de le faire. On va rester sans monument, sans building, sans pont. Parce que celui qui peut construire le pont, on n'aime pas son attitude. Ça, c'est nous. Le village restera sans pont, on ne peut pas traverser la rivière. Celui qui peut construire le pont est là. Mais parce qu'il est difficile, on ne veut pas lui donner le marché. Ça, c'est nous. Et voilà pourquoi nous avons du mal à avancer. Je vais récapituler. Réconnaître qu'on a tort. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, éviter certains sujets. Avec certaines personnes. Ce n'est pas toujours nécessaire. La troisième chose, accepter les différences pour vivre avec les gens. On a tous besoin de quelqu'un quelque part, d'un entourage fort qui nous nourrit et nous aide à avancer dans la vie. Vous n'y arriverez pas seul. Ne vous en faites pas. Sinon, on continuera à être une communauté où des gens se battent pour les mêmes raisons, mais chacun dans son coin, on ne se parle pas, on ne s'adresse pas à la parole. Et aussi, il faut éviter l'impolitesse dans nos communautés. Vous saluez quelqu'un et vous souriez. Bonjour, comment ça va ? Vous pensez que vous êtes amis ? C'est quoi cette mentalité ? J'espère vous parler très bientôt dans une nouvelle vidéo. Au revoir.